Prochain point, durant le jeûne, la permission d'embrasser et de caresser. En plus, c'est une question qu'on m'a posée récemment. Jusqu'où on peut aller ? Je le dis, naam, je le dis, ici, tout est permis sauf la pénétration. Pour faire clair, on va redétailler bien évidemment, tout, 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 tout est permis sauf la pénétration. La pénétration, donc du sexe masculin dans le sexe féminin, invalide le jeûne. Et là, il y a une cafara de deux mois à faire derrière. Une grosse expiation. C'est très grave d'avoir un rapport sexuel pendant Ramadan. Non seulement ça annule ta journée, il faut que tu la rattrapes, et que tu as deux mois à faire d'expiation. C'est quelque chose. Donc vraiment, abstenez-vous de ça, les frères et sœurs mariés. En fait, vraiment, attention, canalisez-vous. Mais, mais, c'est permis d'embrasser, de caresser, de jouer. On va même voir, même si ça irait jusqu'à écoulement, féminin ou masculin. C'est en tout cas mon avis. C'est en tout cas mon avis. Après, on fera une analogie par rapport aussi à la masturbation. Je donnerais un avis qui n'est pas l'avis de tous les savants. Il y a des avants qui disent que l'écoulement de sperme invalide le jeûne. Que la masturbation, c'est-à-dire le fait de provoquer cela, que ce soit la masturbation faite par la femme ou directement par l'homme, qu'il soit seul en couple ou pas. Bref, l'essentiel c'est que le sperme est sorti. Ça invalide le jeûne. Et moi, je ne suis pas de cet avis-là. Et je ramènerai donc les avis, les paroles notamment sur ça. Chérile Bani aussi, il en parle. Bref. Donc, ce serait permis d'embrasser et de caresser si tu sais qu'il va te contenir. Pas te contenir d'avoir du plaisir, te contenir de ne pas pénétrer. Si tu sais que toucher ta femme ou toi ma soeur, toucher ton mari va faire que la pénétration aura lieu, tu ne le fais pas. Parce que tu sais que tu vas tomber dans un grand péché. Tu comprends. Mais si tu sais que tu peux te contenter juste de cela, ce n'est pas interdit. Même si c'est mieux de délaisser cela quand même. Parce que dans l'état de jeûne et comme on dit de concentration spirituelle, etc. Ça peut amener à quelque sorte une déconcentration dans ta journée, dans ton état spirituel, dans quoi ou qu'est-ce. Je pense, c'est mon avis. Ce n'est pas interdit de toucher un peu sa femme. Ce n'est pas interdit de toucher un peu son mari bien évidemment. Mais je pense, et ce n'est que mon avis, que prendre le Coran, méditer sur la création d'Allah, faire salawat, faire sadaqah, c'est mieux. Parce que ça reste de la dunia à toucher sa femme. Si déjà on arrive à s'abstenir de la pénétrer. Parce que parfois c'est difficile quand on a l'envie. Mais si on y parvient quand même, si on en a besoin et ça nous aide à baisser un peu le regard comme ça, de l'avoir regardé, touché, il n'y a aucun mal. C'est à chacun de voir sa situation. Mais si on peut s'en passer, il est mieux de rester à la mosquée que de toucher sa femme toute la journée. C'est juste une nasiha, au moins pendant la journée de jeûne. C'est mieux. Sinon, la permission d'embrasser et de caresser. Aïcha, radiallahu anha, rapporte le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, embrasser et caresser ses femmes. Alors qu'il jeûnait. Mais il était celui de vous qui maîtrisait le mieux son désir, le plus son désir. Mousseline Majoud, sous une autre formulation, Durant le mois de Ramadan, il jeûnait et pendant Ramadan. Le hadith, il est sahih. Pour ceux qui disent, est-ce que j'ai touché l'épaule de ma femme, j'ai perdu le dos. Est-ce que j'ai regardé ma femme, mon jeûne il est coupé. Est-ce que, non, non, tu peux toucher, caresser, embrasser ta femme comme tu veux. Ton jeûne il est valide tant que tu ne la pénètres pas. Donc on y voit dans ce hadith la permission pour l'époux d'embrasser sa femme. Et l'épouse envers son mari aussi. Alors qu'il jeûne pendant le mois de Ramadan. Mais cela est limité par le fait qu'il sache que le baiser ne va pas exciter trop son désir. De même qu'il lui est permis de caresser s'il est sûr que cela ne va pas déchaîner le désir de l'un des deux. S'il dit je caresse ma femme et que d'un coup elle devient incontrôlable et qu'elle me réclame la pénétration quasi forcée, je ne vais pas faire ça. Vous avez compris. C'est comme par analogie, j'en avais déjà parlé, il n'y a pas d'Hachem dans le dîne et on dit les choses. Il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire. Parce qu'on est tous des êtres humains et on se retrouve à un moment donné dans une situation intime. Et là on n'a pas le livre à côté. On ne peut pas interroger un prêcheur, on n'a pas de savants. On fait quoi ? On ne sait pas, on tombe dans le haram, on est dans le halal. Tout, il faut tout dire dans le dîne avec des bonnes paroles mais il faut le dire. L'analogie est faite par rapport à ce que je dis ici sur ce qu'on appelle l'anulingus. C'est de faire de lécher l'anus. C'est une pratique qui est faite par des couples. Il y en a qui vont dire auzobillah, d'autres qui vont dire qu'ils le font et yarni et on expose. Bref. Donc cette même chose. Là, toucher le conjoint à la conjointe. Attention et que ça n'amène pas à trop de désir dans le sens où quoi ? A passer à la pénétration. Ça devient haram pendant ce mois-là. Pendant l'état de jeûne du mois. De la même manière, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a un dalil ? Même si les savants vont dire de toute façon que le cunnilingus est détestable. Ils le jugent comme détestable. Donc l'anulingus, pour eux, encore pire. Mais si on part sur la base que le cunnilingus et l'anulingus ne sont pas haram ni détestables mais simplement la personne peut le faire. Si le fait de pratiquer l'anulingus amène à la sodomie, alors, on a compris l'analogie, il faut mettre une barrière. Donc cette chose-là, il faut la délaisser. Si même à la base, elle est permise. Je tente à prouver que ce soit permis. Bien sûr, il y a divergence, etc. On a vu ces choses-là, même s'il n'y a pas de dalil clair. Donc pareil, si tu sais que faire ça à ta femme va te pousser inexorablement, tu n'arrives pas à te contenir ou ni elle n'arrive à se contenir et vous pratiquer la sodomie, il ne faut pas que tu fasses cette chose-là. Donc pareil, touche ta femme pendant le ramadan et que vous vous contrôlez. Tant mieux, alhamdoulilah, tu peux le faire parce que tu ne vas pas à la pénétration, donc pas au haram et pas à la kafara. Et pareil, si vous pratiquez les jeux entre époux, notamment l'annulingus, etc., mais qu'il n'y a pas de sodomie derrière, on ne peut pas vous dire quoi que ce soit. D'autant qu'il n'y a pas de preuves qui interdissent cela. Même ceux, les savants qui disent que c'est haram, disent que c'est détestable. Pour eux. Pour eux, ils le précisent bien. Mais ils n'ont jamais employé le mot haram. On ne peut rien dire à un couple qui ferait ça s'ils savent se contrôler. Vous avez compris. Donc ça, c'est ce qu'on appelle leur pièce, l'analogie par rapport aux choses. Deuxièmement, Al-Buhouti, il a dit « Embrasser est réprouvable pour qui va s'en trouver trop excité. Mais s'il pense que cela peut provoquer une éjaculation, cela est licite. Sans aucun litige entre les savants à ce sujet, cela n'est pas réprouvable pour qui ne s'en trouve pas excité. De même pour les caresses et les regards insistants. » Ça, c'est clair. Et même, ça a été rapporté dans l'avis justement qui permet, pas tant permettre la masturbation en soi, mais dire que la masturbation, donc le fait de sortir volontairement le sperme du sexe, cette éjaculation voulue, contrôlée, par le fait de regarder ou de se toucher, n'invalide pas le jeûne. C'est l'avis que je crois juste. Le fait que l'éjaculation, l'écoulement de sperme, involontaire ou volontaire, n'annule pas ici le jeûne. C'est ce que je crois juste. Et comme dit le Bouhouti, embrassé est réprouvable pour qui va s'en trouver trop excité, c'est-à-dire qui va aller à la pénétration. Mais si la personne pense que cela peut provoquer une éjaculation, c'est-à-dire une éjaculation ici, et une pénétration qui va donc s'en sortir, c'est-à-dire que la personne va être poussée au haram, cela est illicite sans aucun litige entre les savants à ce sujet. Cela n'est pas réprouvable pour qui ne se trouve pas ou peu excité, de même pour les caresses et le regard insistant. D'accord ? Sauf que les caresses et le regard insistant peuvent pousser parfois à trop. Donc c'est... Ça, c'est chacun qui doit s'analyser. Ça, c'est chacun qui doit s'analyser. Regarder un petit peu son comportement et celui de son partenaire. Vraiment. Voilà. Parce qu'avec un regard insistant ou simplement une légère caresse, il y a des gens qui arrivent à atteindre l'orgasme. Surtout en état de jeune comme ça, un peu à fleur de peau, etc. Faut voir. Faut voir. Et j'ai fait une erreur ici en disant El Bouhouti. El Bouhouti, il n'est pas de l'avis que je viens de citer. Je viens de relire ma phrase. Mes yeux ont sauté une ligne et je me dois de corriger. Je veux dire Starfield, mais ça ne change rien à ce que j'ai argumenté. Lui, il dit que si ça provoque une éjaculation, c'est illicite. Donc il est de l'avis contraire. Il est de l'avis contraire. Je ne veux pas mentir sur El Bouhouti. Déjà, on ne le fait pas bien évidemment sur le prophète, mais on ne le fait pas avec quiconque. Même si c'est mon voisin qui a dit quelque chose, je n'ai pas à dire qu'il a dit le contraire. Mais je ne suis pas d'accord avec cet avis-là. Je le dis quand même. Je le dis. Mais je me suis trompé. Lui, il dit qu'embrasser et tout ce qui s'ensuit, les caresses, les regards, c'est réprouvable pour qui va avoir une éjaculation. Et il y en a d'autres qui disent, notamment il y a un salavie de Chef Ferkous aussi, Hafidallah, il cite un sahabi comme ça qui a lornié sur sa femme et qui a éjaculé. Il a demandé à un compagnon savant. Qu'est-ce que tu fais ? Il a dit, continue ton jeûne. Donc ce n'est pas interdit. El Bouhouti, il dit que ça l'est. Donc voilà. Ça ne change rien à tout ce que j'ai argumenté avant. Troisièmement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, embrassait et caressait donc alors qu'il jeûnait. Mais il était celui qui maîtrisait le plus sa personne contre le fait que son baiser ne provoque une éjaculation ou une excitation trop grande qui entraînerait pénétration. Ainsi, Aïcha a dit, mais il était celui de vous qui maîtrisait le plus son désir. On peut donc distinguer trois cas. Il y a les caresses et les baisers qui ne provoquent pas l'écoulement de sperme, ce qu'on appelle el mani, ni de liquide séminal, le mavii. Les savants sont unanimes pour dire que cela n'invalide pas le jeûne. Ils sont à l'unanimité d'accord pour dire que les baisers et les caresses, le hadith est clair, qui ne provoque aucun liquide, ni sperme, ni liquide séminal, n'annule pas le jeûne. C'est évident. Les gens ne débattent pas sur ça. Deuxièmement, il y a les caresses et les baisers qui provoquent l'écoulement de sperme. On rapporte à ce sujet une grande part de savants qui disent que cela invalide le jeûne. Mais pas tous. Il y a beaucoup de savants qui disent que cela invalide le jeûne, à savoir l'écoulement de sperme provoqué. Et troisièmement, il y a les caresses et les baisers qui provoquent l'écoulement de liquide séminal seulement, mais pas de sperme. Les savants divergent sur ce point, mais la vie prépondérante est que cela n'invalide pas le jeûne. C'est-à-dire juste, vous savez, le liquide spermatique avant le sperme. On va dire le liquide d'excitation, comme la femme avec la cyprine, qui serait excitée. D'accord ? Mais pas le liquide de la femme qui vient au moment de l'orgasme, au moment de la jouissance. De la même manière pour l'homme. Donc il y a des divergences sur ça. Il y a des divergences. Quant à sa parole, mais il était celui de vous qui maîtrisez le plus son désir, Aïcha, ça indique que celui qui ne maîtrise pas son désir lorsqu'il embrasse ou caresse, cela lui est illicite lorsqu'il accomplit son jeûne obligatoire. Parce qu'on sait qu'un jeûne non obligatoire, on peut le couper. Mais un jeûne obligatoire, si la personne sait qu'elle va tomber... Encore une fois, tout dépend si on se place. Si on se place sur la vie que l'éjugulation annule le jeûne, celui qui va ne pas maîtriser son désir, donc risquer une éjugulation, un orgasme, alors qu'il caresse ou qu'il regarde, il ne faut pas qu'il le fasse. Tout dépend sous quel angle on voit la chose, où on se place. Et si c'est par rapport à la pénétration, pareil, on l'a vu, il ne faut pas qu'il le fasse. Ça dépend. Ça dépend. Chiril Albani dit, il ajoute sur ce sujet, il n'existe cependant aucune preuve pour dire que l'écoulement de sperme invalide le jeûne. Et le fait de pratiquer une analogie avec le rapport charnel n'est pas évident. C'est-à-dire une pénétration. Et ça, c'est l'avis que je partage. C'est pourquoi Hassan Ani a dit ce qui apparaît est que seul celui qui se livre à un rapport charnel avec pénétration doit compenser et expier le jeûne. Et le fait d'y lier d'autres que lui est loin de la vérité. Et ça, je suis complètement d'accord avec ça. Ça, c'est mon avis. Une éjaculation par un regard, un toucher, voulu, non voulu, solitaire, en couple, ce que tu veux, par des baisers et des caresses, ce n'est pas une pénétration. Ce n'est pas la pénétration. Il n'y a pas. On ne peut pas faire une analogie avec ça. Non. Il faut attirer l'attention, je continue ce que dit Chiril Albani, sur deux points. Le premier est que le fait que l'éjaculation sans rapport charnel n'invalide pas le jeûne. Et ceci est une chose. D'accord ? Et le fait que le jeûneur caresse son épouse en est une autre. Ainsi, nous ne conseillons pas au jeûneur, surtout si son désir est fort, de caresser son épouse, de craindre de tomber dans l'interdit qu'est le rapport charnel. Chiril Albani, il parle exactement comme moi. Tout ce que j'ai dit, c'est l'avis de Chiril Albani. D'accord ? Si tu crains de tomber dans la pénétration, là, non. Si tu crains, pour moi, ce n'est pas une crainte puisque j'aurai l'esprit tranquille de ne pas couper mon jeûne, si tu crains simplement d'éjaculer, alors il n'y a pas de mal. C'est là un principe de précaution tiré de nombreuses preuves religieuses parmi lesquelles la parole du prophète Aïssalatou Asalem, celui qui amène son troupeau pètre à la lisière d'un enclos réservé risque d'y tomber. Donc, il faut... Voilà, c'est ça, c'est la barrière. Si tu sais que aller vers ce chemin-là, sauter cette petite barrière permise pour autant, cette petite barrière que tu as ouverte ou que tu as sautée t'amène à tomber dans un grand trou, ne le fais pas. Comme je disais tout à l'heure, si on part du principe que l'anulingus, il est permis. Et désolé, s'il y a des frères, des sœurs qui sont choqués par les propos, des... Mais Sobhanallah, j'ai toujours cru et su qu'eux-là... Il y en a, ils vont faire des mises en garde limite ce surcours-là, mais ce ne sera pas ilmi en fait. Moi, ça ne m'intéresse même plus de débattre avec des gens pareils, je dis la vérité, parce que c'est des gens qui... Ils n'ont pas de cervelle. Je ne prétends pas en avoir une grande, mais il y a des gens qui n'ont pas de cervelle. C'est binaire, c'est... Ah non, j'ai vu un avis sur Aïm Chary, Shiaif Emin, il a dit que... Shiaif Emin, c'est le seul savant qui l'a fait réporter. Tu vois, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de profondeur, on n'analyse pas les choses. Puis quand il manque de respect à ta personne parce que tu as dit cette chose-là, il te traite de pervers. En fait, il traite de pervers des savants. Il traite de pervers Shirel El Benic en train de dire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces gens-là, ils nous fatiguent profondément. S'il y en a qui parlent ou s'il y en a qui écoutent cet audio et qui voudraient m'envoyer un message à la suite de ça, n'envoyez même pas le message, je ne le lirai pas. Si je commence à lire trois lignes et je vois que ça parle de ça, de « Ah, mais tu te rends compte de ce que tu dis ? » Je ne le lirai pas. Pourquoi ? Pas parce que, Yéani, je suis orgueilleux ou quoi, parce que c'est fatigant. Parce que vous n'arrivez qu'avec des passions. Ah, vous avez un avis, vous êtes convaincus, par exemple, que le cunilingus, il est haram. Ne le pratiquez pas. Que l'anulingus, il est haram. Ne le faites pas. Mais laissez les gens de science expliquer les choses. Je n'ai pas dit « Faites ou ne faites pas. » J'explique. Comme j'ai expliqué les jeux intimes entre époux. Il n'y a pas de Adil Lacler pour empêcher la femme de faire une fellation à son mari. Ni son mari de lui faire un cunilingus, ni même un anulingus. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a rien. C'est la sensibilité de chacun et surtout dans quoi tu vas tomber. Si tu fais ça, mais tu arrives sur d'autres choses qui sont après clairement haram comme la sodomie, là, il n'y a pas de doute, il y a des hadiths authentiques. Eh bien là, non. De la même manière, ici, nous n'avons pas de preuves claires. On sait que le rapport charnel invalide le jeune. Mais faire l'analogie avec l'éjaculation par regard, par désir, par toucher, par ce que vous voulez, par frottement même, il n'y a pas. Et là, c'est une explication scientifique. Le problème, c'est que dès que ça touche au sexe, les gens, des fois, il y en a, comme on dit familièrement, ils pètent les plombs. Ils se sentent touchés, ils ont une fausse pudeur, ils ont quelque chose et ils refusent. Et ils traitent de pervers toute personne qui parlerait de ça. Ça, c'est... C'est des faux pudiques, comme j'ai déjà dit. Ça, c'est des gens, comme j'avais déjà expliqué, qui vont jusqu'à se couvrir avec un... On appelle ça avec un drap ou une couverture pour faire le coït avec les pouces et qu'ils étaient de la lumière. Attention, ils sont des grands pudiques. Mais c'est les premiers à tromper leur épouse, ne serait-ce que par le regard dehors. Voilà, ces gens-là, je dis vraiment, regardez-vous dans une glace à un moment donné. Si vous êtes vraiment si pudiques que ça, vous avez la pudeur de Evman, d'Ibn Affan, vraiment, c'est pas vrai. C'est de la fausse pudeur, c'est des tabous à deux francs six sous, comme on dit. C'est faux. Faut parler, faut crever l'ap. C'est faux dire ça, c'est comme ci, ça, c'est comme ça. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on peut très bien ne pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les préliminaires. Moi, je suis de l'avis d'autres savants qui disent que ça, c'est détestable. Ok, je te respecte, tu me respectes, je te respecte. Pareil, moi, je suis d'avis que l'éjaculation poussée sans rapport, ça c'est clair, il n'y a pas de doute, mais poussée par ci ou ça, ou la masturbation, ça annule le jeûne, il n'y a pas de problème. Applique ça à toi, prêche ça aux gens de ta famille, mais viens pas commencer à traiter ou insulter des gens qui prêchent autre chose ou qui expliquent autre chose. C'est ça. D'autant plus qu'on parle de savoir de la sunna qui s'exprime. Cher Ferkouz, c'est qui ? Cher El-Albani, c'est qui ? C'est pure Qasim Al-Feransi qui parle. C'est pas moi qui parle d'ailleurs, moi je fais que relater. D'accord ? Donc c'est important. Et pareil, pour je dis, telle ou telle pratique, il faut... Je suis désolé s'il y a des frères et soeurs qui se sentent... J'essaie d'être précautionneux, parce qu'ils ont jamais entendu ça, parce qu'ils sont, j'en sais rien, d'une famille non pas de pudique, comme je dis, parce que pour moi c'est pas de la pudeur, mais d'une famille de gens de tabou. Je suis désolé, vraiment de vous heurter, mais il faut parler de tout. Voilà, y compris de ça. Et je ne pense pas appeler à une quelconque perversité en exposant les choses. J'ai toujours dit, l'affaire est large et c'est à la sensibilité de chacun de faire ou ne pas faire. Et j'ai toujours dit aussi dans mes cours et dans mes audios, on ne force pas un partenaire, ni même femme. Une femme n'a pas à forcer un homme à faire quelque chose. On pense toujours que c'est l'homme qui force. Et parfois, tu as des femmes qui pourraient dire c'est comme si, c'est comme ça. La femme n'a pas à forcer le mari, le mari n'a pas à forcer la femme à quoi que ce soit, à aucune pratique sexuelle que ce soit. D'accord ? Donc si c'est dans le domaine du respect de l'intelligence et de la bonne entente et du consentement entre époux, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire jusqu'à preuve du contraire. Il nous faut le délile. D'accord ? Donc là, par rapport à ça, en conclusion, celui qui amène son troupeau pètre à la lisière d'un enclos réservé risque d'y tomber. Donc, si tu sais qu'il y a un trou béant et un nid et que c'est ce trou de l'interdit et c'est ce puissant fond qui va te faire tomber dans des péchés immenses et que le fait de t'approcher de ce trou simplement, c'est illicite, mais ça va t'y faire tomber, n'y approche même pas. Ça devient illicite même pour toi. Fais pas ça. Donc, il faut se connaître. Il faut s'analyser. D'accord ? Cheri Bani, il dit, c'est ce que semble indiquer Aïcha lorsqu'elle dit en rapportant la caresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pourtant jeûnait et qui d'entre vous peut maîtriser son désir comme lui ? Ça, c'est rapproché dans Tamam al-Minnah de Cheri al-Albani rahmallahu ta'ala. Donc, voilà. Inch'Allah pour ce cours aujourd'hui et sur ce sujet qui est important, qui est intéressant et chacun doit essayer d'y méditer, de trancher, de voir les divergences, les avis des savants, respecter autrui. C'est ce que j'appelle dans la divergence, pas que sur les sujets liés au sexe mais sur d'autres sujets. Et puis après, de prendre aussi ses précautions, de s'analyser, d'analyser son partenaire, sa femme, son mari, de dire où on en est nous. Est-ce que c'est mieux comme ci ? Est-ce que c'est mieux comme ça ? Et puis après, chacun suit sa voix, tout simplement. Mais les indications sont données. Voilà. Les divergences sont exposées et les analogies, les raisonnements aussi. Voilà. J'ai dit Wallahu a'além wa'ahkham subhanalaka huma wabihamdik. Ash'hadu an la ilayla an t'estafiruka wa t'ubuleika.